... Cette conférence sera donnée par M. McCoy qui expliquera la publicité en matière de politique et il va montrer comment les différentes communautés en ligne se comportent autour de différents sujets. Applaudissons notre orateur. Merci à tous d'être venus. Je serai seul parce que j'étais le seul à bien vouloir venir en Allemagne entre Noël et Nouvel An. Mais nous étions trois pendant cette recherche. Et je voudrais les mentionner. L'un d'entre eux est mon doctorant, ou ma doctorante, Laura Edelson. C'est elle qui a fait tous les graphiques, notamment un de mes étudiants qui vient de NYU, Shanghai. C'est Shikar. Il a fait énormément de travail de recherche. et Ratan, qui est professeur à NYU Shanghai. Je voudrais les remercier pour tous les efforts qu'ils ont accomplis pour cette recherche. Je vais maintenant me présenter. Je suis professeur à l'université NYU, l'université de New York. Et je m'intéresse à l'impact de la technologie sur la sécurité et la vie privée, comment elle influence la société et les groupes de gens. C'est un projet qui m'a permis d'avoir l'opportunité de comprendre le fonctionnement de la publicité autour des campagnes politiques américaines. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les données, le script du discours est consultable publiquement à tous ceux qui veulent voir et vérifier ce que je dis et qui veulent avoir accès à ces données. à l'adresse qui a été montrée. C'est la première fois que je donne cette conférence à l'extérieur des Etats-Unis. Donc, je voudrais faire une petite explication sur le fonctionnement des élections américaines. Tous les deux ans, nous avons des élections fédérales. Ce sont des élections qui affectent l'ensemble des Etats. Tous les quatre ans, nous avons une élection présidentielle. en 2018, nous avons eu les dernières élections qui n'étaient pas les présidentielles. Les élections étaient pour élire le Sénat. C'était des élections au niveau fédéral et nous avons également eu des élections pour certains Etats et des postes locaux. Certaines de ces élections sont reprises dans nos données, tout spécialement les données qui viennent de Facebook. Un petit peu moins sur Twitter, mais il y a tout de même assez de matière. Maintenant, je vais vous parler des élections qui ont eu lieu en novembre. Ce sont des élections fédérales qui ont eu lieu tous les deux ans aux Etats-Unis. Peut-être que certains d'entre vous sont au courant. Lors des élections de 2018, 2016, qui étaient les dernières présidentielles, Facebook a publié ces publicités qui venaient d'entreprises russes. C'était des agences publicités et le Sénat a bénéficié dans les élections. Non, correction, c'était des publicités qui visaient à changer le comportement électoral des gens. Les intérêts ou le sujet de ces publicités étaient Martin Luther King, la culture afro-américaine, le mouvement des droits civiques. Et ces publicités sont très efficaces surtout lorsqu'elles visent la communauté noire américaine. Il y avait d'autres publicités qui faisaient des campagnes de désinformation. Voici une publicité qui était payée par une de ces agences russes qui essayait de perpétuer la rumeur comme quoi Bill Clinton avait un enfant illégitime. Cette information était de nouveau à l'attention des afro-américains qui sont une population vitale surtout pour les démocrates. le système électoral surtout au niveau fédéral est un système où il n'y a que deux parties. Ce sont ces deux parties qui gagnent la plupart des élections aux Etats-Unis. Le parti démocrate est plutôt libéral, il est plutôt pour les services sociaux, etc. et il y a le parti républicain qui lui est plus conservateur notamment sur des questions de société. Là je vous ai parlé de deux exemples mais il y avait de nombreux autres exemples de ces publicités qui sont affichées ici. on vise les défavoriser et on essaye souvent dans ces publicités de créer une certaine vague de désinformation et en résumé une sorte de chaos. En 2017 notre bureau de renseignement national a publié ce communiqué. Désolé pour la longueur du texte mais je voulais vous le montrer parce que celui-ci dit de manière sans équivoque que la Russie a essayé d'influencer les élections américaines. Vladimir Poutine aurait été impliqué de près ou de loin dans cette tentative d'influence. Cela a été confirmé par la CIA et la NSA. Autre chose qui a fait parler beaucoup était le scandale de Cambridge Analytica où une entreprise tierce a récolté les données Facebook de 80 millions de profils Facebook et a essayé de faire des profils psychologiques afin de faire des publicités ciblées. Ce scandale a éclaté et après ce scandale Mark Zuckerberg a dû comparaître en costard au Sénat. Correction au Congrès. Il s'est excusé en avril 2018. Lors de cette session au Congrès il a déclaré qu'il fallait essayer d'améliorer la sécurité de sa plateforme. La suite la plus tangible de ce scandale sont les archives de transparence. voici à quoi ressemble cette archive de la transparence sur Facebook. Il faut avoir un compte Facebook pour y accéder mais après un changement de politique Facebook a rendu cela public. N'importe qui avec une connexion internet peut y accéder. Voici donc un portail pour cette campagne de transparence publicitaire. il suffit d'entrer un mot-clé et on a toute une série de publicités qui concernent ce mot-clé qui s'affichent. Voici toutes les publicités politiques qui se rapportent au terme entrée au-dessus. Ces archives ont été mises en ligne le 7 mai et le 7 novembre 2018 il y avait déjà 1,6 million de publicités en ligne. Il y avait également 85 000 publicitaires. Ils ont inclus toutes les publicités liées aux élections qu'elles soient fédérales ou locales. et quand nous avons ciblé ce qui venait de la Russie on a bien vu que c'était des publicités qui essayaient de polariser la société. Il y avait environ 13 valeurs clés qui étaient mentionnées dans ces publicités et celles qui arrivaient en dernière position concernaient nos valeurs. Il y avait d'autres critères comme des critères géographiques et démographiques. Il y avait aussi des critères comme le sexe et l'âge. Ils ont également inclus des informations financières comme 0 à 99 dollars ou à partir de 100 à 500 dollars etc. Une des informations clés qui n'est pas publique est l'information concernant le ciblage de ces publicités. Il y avait donc ce portail cependant j'aime bien faire des analyses de mégadonnées et j'essaye de récolter toutes les publicités venant de ce portail. Au début on travaillait avec des mots clés mais après ce que nous avons fait c'est que nous avons compilé des grandes listes avec toute une série de mots clés des noms de responsables politiques des noms d'état des problématiques politiques et ensuite nous avons fait du scraping sur leur portail. aujourd'hui il y a aussi une API qui est disponible et elle est encore une fois liée au mot clé et en plus il y a un accord de confidentialité. j'ai un petit peu joué avec cette archive et j'ai pu voir qu'on pouvait s'amuser à avoir tout un tas d'informations sur ces publicités. mes doctorants ont travaillé jour et nuit et ont finalement programmé un scraper qui nous a permis de naviguer au travers toutes ces données. nous avons fait ça pendant deux mois et ensuite nous avons commencé à écrire un rapport assez général avec des statistiques et ce rapport est maintenant disponible sur GitHub. Deux semaines plus tard Facebook a commencé un programme contre ce genre de scraping. Ça a rendu plus difficiles nos efforts pour faire du scraping sur ce portail. Bon je pense pas que Facebook nous visait nous en particulier c'était beaucoup plus général que ça. Après est-ce que c'est bien ou pas d'avoir ce genre de politique sur quelque chose qui a trait à la transparence je pense que c'est une politique qui a ses limites mais c'est le choix que Facebook a fait pour limiter le scraping. On a essayé de jouer un peu à ça c'était un jeu du chat à la souris on a fait un outil anti-anti-scraping pour essayer de contourner mais ils sont allés encore plus loin dans leur blocage de notre scraper mais aussi des autres scraper des autres chercheurs et des autres gens. Ça a duré pendant à peu près deux semaines. Puis Facebook a créé son API son API interne accessible sur le portail mais bon comme je vous l'ai dit il est assez limité. là on voit une partie de la politique de confidentialité et déjà on voit que c'est limité aux citoyens des Etats-Unis. Donc déjà le genre de personnes sur lesquelles on peut travailler est limité. Ça nous a empêché de travailler avec certains journalistes comme par exemple ceux du Guardian qui n'étaient pas aux Etats-Unis. Il y a encore d'autres limites sur la durée de rétention des données qui est limitée à un an alors qu'eux sur leurs archives ils ont une politique de rétention des données de 7 ans mais ils permettent de les garder aux individus qu'un an. J'aimerais bien pouvoir vous dire qu'on ne s'est pas soucié de cette politique de confidentialité qu'on l'a foutue au feu mais bon malheureusement ce n'est pas aussi facile que ça pour nous. Je travaillais avec deux étudiants et il a fallu qu'on décide est-ce qu'on voulait étudier les données qu'on avait déjà ou est-ce qu'on voulait se battre contre les outils anti-scraping de Facebook. Finalement j'ai pris la décision de signer cet accord de confidentialité. toutes les données qu'on a obtenues à partir de ça viennent de l'API et on ne peut plus les mettre pour la plupart en public. S'il y en a d'entre vous qui veulent se mesurer à Facebook contre cette politique de confidentialité j'en serais très heureux. Mais nous vu notre background d'ingénieur et les limites de notre temps ce n'était pas possible pour nous de faire ça. Ce n'est pas exactement la même chose avec Google. Google a commencé ce genre d'archives le 31 mai 2018 et le jour de l'élection ils avaient déjà 45 000 pubs de 600 publicitaires. Leurs critères pour les publicités étaient beaucoup plus précis que Facebook. moins ciblées et les publicités qu'ils ont mis en ligne étaient moins précises que celles que Facebook a fournies. Ils n'ont pas mis beaucoup d'informations par exemple sur tout ce qui est géographique ou informations démographiques. Ils ont seulement publié un certain nombre limité d'informations sur le ciblage des publicités. Leurs données sont accessibles par un système de mots-clés mais aussi simplement en consultant une base de données. Voilà à quoi ressemble ce portail. Et voilà leur grande base de données qu'on peut consulter en ligne. Ils la mettent à jour toutes les semaines. vous pouvez la télécharger et c'est du coup assez facile à analyser. La dernière compagnie à avoir fait ce genre d'archives c'est Twitter. Ils ont commencé ce projet le 26 juin 2018. la partie et le nombre de publicités sur Twitter est moins important que sur Facebook ou Google. je crois qu'il n'y a que 2000 publicités et ce qu'il y a en termes de critères c'est assez semblable à ce qu'il y a sur Google. On voit des publicités par exemple qui se concentrent sur certains sujets politiques sur certains thèmes politiques importants. pour faire un travail un peu plus manuel où on est allé chercher des comptes et on les a signalés à Twitter pour qu'ils apparaissent sur ce registre de la transparence. Bon, finalement c'est un petit peu nous qu'ils ont tous travaillé de monitoring pour Twitter. Malheureusement ils n'ont toujours pas de personnes en interne qui s'occupent de faire ça pour le moment apparemment. Mais ceux qui publient le plus d'informations en revanche beaucoup d'informations sur quelles publicités ont été affichées des informations sur le ciblage des informations sur la démographie ciblée et ces données sont accessibles même sans compte Twitter grâce à un portail et on a pu faire du scraping dessus. On a fait du scraping et on a publié ces données sur GitHub et ça ne nous a posé aucun problème avec Twitter. Cependant il y a beaucoup moins d'informations donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous voyez sur le slide une capture d'écran de ce à quoi ressemble cette archive. On surveille les gens dont on sait qu'ils font ce genre de pratiques et quand on les voit publier une publicité politique on le signale à Twitter et Twitter met à jour son archive sa base de données dans la semaine. Maintenant on a un jeu de données qu'on peut commencer à analyser. pour Facebook comme c'est ciblé sur les mots-clés on a à peu près 80% des données qui étaient sur le portail. Mais bon c'est très limité parce qu'on peut faire à peu près 3 à 4 demandes sur l'API de Facebook on est limité à ça. On a fait du mieux qu'on pouvait pour collecter le plus d'informations mais on a eu cette limite. Deux semaines avant l'élection Facebook a fait une archive de transparence où on voyait quels publicitaires avaient publié et combien ils avaient dépensé. Ça a été une source d'informations précieuse. ce qui est bien avec ce rapport de transparence c'est qu'on peut retourner le voir voir ce qu'on a manqué améliorer comparer les infos avec l'API et être plus précis ainsi. Quant à Twitter on a pu collecter 100% des data qu'ils avaient publiées et on a pu les repulier sous une forme facile à analyser. Et Google là c'est pareil on a 100% puisqu'il y a une base de données qu'on peut utiliser directement. En revanche on a remarqué qu'il nous manquait parfois du contenu par exemple une image liée à une pub. En fait ce qui se passe c'est pour Google c'est que si la pub a été achetée auprès d'une tierce partie et ensuite mise sur Google le contenu ne sera pas archivé sur Google. C'est malheureux pour nous si par exemple il y a une campagne de désinformation vous pouvez facilement un acteur pourrait facilement contourner le risque de se retrouver sous l'registre de la transparence puisqu'on ne verra pas leur contenu s'il passe par une tierce partie. Je ne sais pas si c'est une politique de la part de Google ou si c'est une limitation technique. donc on a à peu près que 70% des pubs celles qui ont été payées directement sur la plateforme Google qu'on peut voir. Une des premières choses qu'on voulait faire c'était ajouter un peu de sémantique à ces publicités. On a utilisé différentes techniques où on a découvert qu'il y avait des moyens simples de catégoriser le but de ces politiques. En fait on peut faire ça grâce à l'URL de la pub. Généralement ces pubs ont un URL par exemple qui va lié sur un événement sur Eventbrite ou l'archivalier sur un service de financement de campagne. Du coup on n'a qu'à regarder les URL les plus communes et les taguer en fonction du pub de la publicité. est-ce que c'est juste une information pour transmettre un message est-ce que c'est pour établir des connexions avec les gens par exemple obtenir des adresses e-mail pour ensuite par exemple inciter les gens à devenir volontaires pour la campagne et les campagnes pour inciter les gens à voter d'autres campagnes qui sont pour inciter les gens à faire des donations et il y a aussi des campagnes on va dire à but commercial c'est celles qui cherchent à vendre des produits de nature politique par exemple une figurine à l'effigie d'un candidat ou alors par exemple des panneaux solaires où vous pouvez bénéficier d'une remise d'impôts si vous l'utilisez dans certaines parties du pays avec cette méthode on a pu catégoriser à peu près 70% des publicités on a fait des vérifications manuelles et on avait un taux de vérifiabilité d'à peu près 96% chez Facebook on a pu regarder on a pu voir que les plus gros publicitaires étaient responsables 75% des publicités et chez Google le chiffre est de 80% chez ces acteurs il y a des candidats à des élections il y a des PAC il y a des syndicats il y a des sociétés à but non commercial d'autres à but commercial où la plupart sont un petit peu nommés d'une façon assez assez similaire et c'est assez facile de voir à qui ça correspond chez Twitter il n'y avait pas énormément de publicitaires du coup on a pu tous les faire manuellement maintenant on peut faire des analyses la première et la plus facile c'est la distribution la majorité des publicités de ces plateformes coûtent entre 0 et 100 dollars c'est ce qu'on appelle les publicités ciblées avec précision elles ne sont pas en ligne très longtemps et sont vraiment ciblées vers une catégorie démographique précise elles composent la majorité des publicités sur Facebook ici vous voyez 82% cela confirme bien cette tendance qu'ont pu voir les gens à avoir des publicités de plus en plus ciblées on peut regarder le type et les plateformes utilisées par les publicités le problème est qu'il y avait différents critères d'inclusion dans toutes ces bases de données et maintenant on peut regarder les différents types de publicitaires il est difficile de spéculer sur ces chiffres parce qu'on voit qu'il y a pas mal de publicités commerciales ensuite ce qu'on a fait c'est de regarder le nombre de publicités en approche de l'élection et comme vous pouvez le voir le nombre augmente de manière assez drastique on voit que le pic est autour du mois de novembre plus on approchait de l'élection plus les publicités étaient concernées l'élection c'était par exemple des publicités qui exhortaient les gens à aller voter c'était presque un petit peu effrayant de voir à quel point les publicités étaient ciblées parfois les publicités savaient où vivaient les gens et indiquaient le bureau de vote le plus proche pour vous donner une vraie comparaison nous avons analysé les différents types de publicitaires grâce à leur rapport de transparence ce qui était le cas pour les candidats fédéraux on voit que Facebook a plus de publicitaires comparé à Google mais en revanche l'argent qu'ils ont dépensé pour les publicités est assez comparable pour Google les chiffres sont un peu plus précis parce qu'ils publiaient des chiffres vraiment très précis sur leurs dépenses on voit de nouveau que les chiffres de Twitter sont beaucoup plus réduits on a essayé de voir si on ne se trompait pas et on a revu notre analyse et même quand on regarde les publicités pour les candidats fédéraux et bien les chiffres restent à peu près les mêmes cette publicité très ciblée dépend évidemment des publicitaires si on prend le président Trump il a fait énormément de publicités ciblées à peu près 90 à 95% de ses publicités étaient ciblées alors que pour d'autres candidats on fait beaucoup moins de ses publicités ciblées donc il y a différentes stratégies en place mais il semble tout de même que le ciblage de publicité est une stratégie très populaire on peut voir où les candidats ont dépensé l'argent en fonction des types de publicité Facebook est plus utilisée de manière pour donner des informations et également pour des dons ce qui n'est pas le cas de Google de nouveau il est difficile on peut difficilement spéculer sur les données qu'on a obtenues de Twitter parce qu'il y a vraiment beaucoup moins d'informations et beaucoup moins de données qui sont disponibles l'autre analyse que nous avons faite sur les publicités des candidats fédéraux était de regarder surtout sur Facebook les données géographiques on a regardé combien d'états ont été ciblés par chaque publicité avec une campagne publicitaire de Facebook ce qui est intéressant c'est que là il n'y avait pas d'élections présidentielles et donc si l'on regarde cela on voit qu'il y a très peu d'états qui sont concernés cependant si on regarde en bas la ligne orange et bien on voit que les campagnes de dons ont eu lieu dans beaucoup plus d'états Carrie Levin a fait une analyse assez intéressante elle voit que les publicités sur internet ont eu énormément de succès dans cet état tous les dons doivent être annoncés à un comité qui supervise les élections 52 des dons venaient du Texas et 48% venaient d'autres états et ces 48% c'était des états un petit peu plus libéraux New York Washington et la Californie la dernière chose que je voudrais mentionner c'est la publicité ciblée plutôt la manière dont on cible les publicités nous avons eu la chance parce que ProPublica a fait une extension pour Firefox et pour Chrome cette extension utilise un algorithme pour analyser les publicités ciblées si on voit une publicité il suffit de cliquer dessus et on peut voir pourquoi cette publicité cible la personne qui est en train d'utiliser le navigateur et donc les deux catégories les plus larges vous seront montrées grâce à cette extension et c'est assez intéressant si vous utilisez Facebook je vous recommande chaudement de l'installer j'ai commencé à l'utiliser et ça m'a vraiment ouvert les yeux il est intéressant de voir à quel point les publicités sont ciblées ça c'est une chose que nous avons apprise grâce à cette recherche quand vous voyez une publicité souvent il y a une raison pour laquelle vous voyez cette publicité je pense que c'est très important de comprendre la manière dont ces publicités sont ciblées sur Facebook Propublica a utilisé ce créé ce plugin et aussi une base de données qui en résulte que tout le monde peut utiliser et analyser si vous avez Facebook et que vous êtes aux Etats-Unis je vous recommande beaucoup ce plugin parce que ça nous permet de mieux comprendre le ciblage des publicités politiques on a pris cette base de données de Propublica et on l'a associée avec les données qu'on avait déjà obtenues de Facebook les données qu'on avait obtenues de Scraping parce qu'on ne pouvait pas les avoir à propos de l'API puisqu'on n'avait pas d'informations assez précises sur les utilisateurs à qui c'était affiché on a pu faire ça pour à peu près 75% des publicités il y avait beaucoup de publicités repérées par Propublica qui n'étaient pas sur l'archive de transparence de Facebook celui-ci apparemment laisse passer beaucoup de choses c'est intéressant de voir qu'est-ce que Facebook laisse passer qu'est-ce que Facebook manque comme publicité politique bon après il y a un biais c'est que tout le monde n'installe pas le plugin Propublica ce qui introduit un biais dans la base de données en effet c'est pas un échantillon représentatif de la population qui utilise Facebook mais c'est la meilleure base de données qu'on puisse avoir sur le sujet à partir de là on a fait trois catégories de catégorisation la première c'est à propos des intérêts c'est la première manière de faire des ciblages le second c'est en uploadant des listes par exemple si vous avez obtenu toutes les adresses email ou tous les contacts d'une personne Facebook va trouver dans sa base de données quels emails sont liés avec d'autres emails d'utilisateurs et ils peuvent créer ainsi ce qu'ils appellent une audience des gens qui sont personnellement identifiables et ils peuvent les cibler comme ça et la troisième forme de ciblage c'est ce qu'on appelle les personnes qui se ressemblent ils vont regarder par exemple quand vous vous inscrivez ou quand vous utilisez Facebook les gens qui ont des profils similaires par exemple qui ont des intérêts similaires ou des loisirs similaires et ils vont vous afficher des publicités semblables pour des gens semblables donc on a catégorisé comme ça et aussi sur un axe qui représente le type de le type de publicitaire est-ce que c'est des packs des candidats politiques des médias des entreprises à but non commercial ou commercial on voit qu'il y a des différences selon le selon le publicitaire les candidats politiques font beaucoup en fonction des intérêts mais c'est intéressant de voir comment ils décident de cibler les gens selon le type de publicitaire c'est à peu près ce à quoi on s'attendait mais c'est intéressant d'avoir les chiffres précis on voit que l'idée de liste est beaucoup utilisée c'est assez logique finalement si une publicité marche pour quelqu'un c'est une bonne idée de l'utiliser pour les personnes qui le ressemblent une autre chose qu'on peut faire avec ces bases de données c'est catégoriser selon l'intention de la publicité là c'est intéressant on voit par exemple en fonction des publicités à but commercial là c'est beaucoup ciblé en fonction des intérêts alors que en ce qui concerne les publicités qui ont pour eux de se connecter d'établir un lien avec les personnes là on utilise beaucoup le système de personnes qui se ressemblent c'est intéressant parce que ça permet à la suite de créer plus de listes de personnes et de faire des de faire des listes de personnes avec une ressemblance pour pouvoir ensuite les cibler c'est à peu près sur quoi on s'entendait mais c'est intéressant de rendre tout ça transparent pour voir exactement qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis en termes de campagne politique voilà les deux principales analyses qu'on a fait la dernière parte à mon avis la partie la plus intéressante c'est celle qui concerne les publicitaires un peu douteux bon pas le plus politiquement correct on va dire c'est les nouveaux types de publicitaires le premier c'est ce à quoi on s'attend c'est les compagnies qui font de la publicité du lubing c'est plus ou moins des sortes d'ONG en fait soutenues par l'argent par exemple les entreprises pharmaceutiques si vous regardez par exemple le site de Philippe Morris correction des industries du tabac si vous regardez par exemple le site de Philippe Morris pardon le site de cette organisation citizens for tobacco rights il est assez clairement indiqué que c'est soutenu financièrement par Philippe Morris et Marlboro mais là il y a un grand problème avec l'archive de transparence de Facebook c'est qu'on ne peut pas remonter la chaîne vous allez juste voir qui a payé la publicité mais pas les soutiens financiers derrière on a essayé de faire ce genre de choses en fait si vous voulez faire une pub bon ils ne vous laissent pas dire que vous êtes Mark Zuckerberg par exemple mais à propos de tout le reste vous pouvez le faire on en a parlé avec Facebook et on les a un petit peu trollés enfin un journaliste de Vice les a un petit peu trollés il s'est fait passer pour 100 sénateurs pour publier des publicités sur Facebook et Facebook les a toutes approuvées ça montre que la chaîne de responsabilité sur l'archive de transparence de Facebook ne marche pas il faudrait qu'ils demandent un numéro de par exemple numéro de TVA ou équivalent pour permettre d'identifier qui a payé pour ces pubs ça permet très facilement de savoir qui a payé véritablement pour une publicité à l'heure actuelle c'est très difficile de voir qui a financé une publicité sur Facebook on peut même pas être sûr de l'identité de la personne qu'il a posté même en voyant son nom on peut être sûr que c'est bien elle qui l'a posté on a donc des lobbies ou même des compagnies qui peuvent mentir sur qui a payé pour telle ou telle publicité l'autre chose que l'on a découverte c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle maintenant les médias pourris en fait c'est des médias qui prétendent faire de l'information mais qui n'ont pas du tout des prétentions journalistiques comme on l'entend au sens classique elles sont juste là pour faire de la publicité par exemple il y a le New America Media Group ou New Democracy pardon Democracy Now on a réussi à aller on a tenté de remonter pour voir qui était derrière ces compagnies et en fait c'est juste des entreprises coquilles qui cherchent après tant d'autres gens V Athletic s'est beaucoup intéressé à ce sujet et le reporter dans son enquête a montré dans son enquête sur ces médias que c'est des entreprises coquilles qui renvoient toutes derrière certaines entreprises qui créent ces publicités donc il y avait un tiers parti qui crée ces médias qui sont faits pour avoir l'air d'organisations locales et après ils bombardaient leurs messages publicitaires par exemple dans ce cas libéral à travers ces fosses d'organisation donc cette compagnie en particulier elle a été fondée en Colorado apparemment ça veut devenir le Cambridge Analytica des libéraux en tout cas c'est ce qu'ils veulent faire on a l'impression un autre journaliste qui a enquêté là-dessus un journaliste de ProPublica a découvert ce genre de lobbying par des lobbies politiques en particulier tout ce qui concerne l'énergie le pétrole et bon on voit que ces compagnies ont souvent tendance à offusquer leur réelle identité quand elles publient des publicités et à mettre d'autres compagnies écrans entre eux et Facebook on voit que tous ces médias tous ces nouveaux faux médias ont surtout pour but de transmettre cette publicité là je m'intéresse surtout à Facebook je critique surtout Facebook parce que à l'inverse chez Google c'est plus facile de voir le numéro de TVA d'une entreprise qui a payé pour une publicité dans ce cas là c'est un petit peu plus facile de remonter pour voir qui a payé pour une publicité mais bon c'est un petit peu le même problème c'est savoir qu'il peut y avoir une société écran entre deux et qu'on ne peut pas forcément remonter au financier principal en résumé sur ce sujet je dirais que ce genre d'archives qu'on a étudié sont vraiment assez bons pour comprendre tout ce qui concerne les gentils publicitaires en revanche tout ce qui concerne les méchants publicitaires c'est beaucoup moins efficace pour l'instant aucune de ces archives n'est vraiment parfaite n'est vraiment au niveau elles ont toutes plusieurs défauts par exemple sur Google il manque pas mal de contenu à cause des publicitaires qui passent par un tiers parti il manque des informations sur le ciblage par exemple sur la démocratie chez Twitter il n'y a même pas encore de personnes responsables en interne de s'occuper de ce projet mon expérience c'est que ces compagnies sont plutôt réactives et pas vraiment proactives il est nécessaire qu'on leur mette un peu de pression pour qu'ils améliorent ces outils de transparence voilà l'état du sujet aujourd'hui je suis sûr qu'il y a des gens dans ces entreprises qui essayent de faire un vrai travail sur ces archives je veux les remercier et je veux dire que c'est déjà un boulot intéressant qu'ils ont fait même si c'est probablement pas la priorité de ces entreprises j'espère qu'en mettant un peu de pression sur ces entreprises elles pourront attribuer plus de ressources à ces projets et qu'on pourra avoir des projets plus aboutis ça nous permet de mieux comprendre les élections de 2018 en 2020 comme vous le savez il y a une nouvelle élection présidentielle il est important qu'on soit dans une bonne position pour comprendre ce que font à la fois les bons publicitaires et à la fois ce qu'on peut appeler les mauvais publicitaires il faut que la pression vienne du politique aussi de ceux qui s'occupent de la technologie et de nous tous sur ce je veux remercier mes collaborateurs qui ne sont pas avec moi aujourd'hui mais qui ont sans qui rien n'aurait pu arriver vous voyez l'adresse du GitHub sur laquelle vous pouvez obtenir beaucoup de choses sauf comme je l'ai dit les données qui sont protégées par la politique de confidentialité de Facebook et maintenant je suis prêt à répondre aux questions merci beaucoup Damon je sais qu'il y a des questions parmi le public microphone 6 ChainX sur IRC demande si vous avez réussi à trouver des liens sur des liens entre les différents les différentes archives et s'il y a des images aussi qui sont concernées par ce ciblage pas dans les on n'a pas trop trouvé quoi que ce soit à propos des images mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'il y a certainement des nuages de différents publicitaires et en utilisant les images on a pu voir qu'ils venaient tous de la même société mère si vous avez d'autres questions veuillez faire la queue près des microphones microphone numéro 1 bonjour merci pour cette conférence probablement une des meilleures que j'ai vu cette année pourquoi est-ce que ces archives de transparence existent y a-t-il une loi ou quelque chose qui les oblige à les mettre en place et deuxièmement maintenant qu'il va y avoir une élection européenne l'année prochaine quel genre de données avez-vous pour l'Europe très bonne question je ne suis pas dirigeant de ces entreprises donc je ne peux que spéculer je pense que c'est réactionnaire Marc Zuckerberg et les cadres de Google et Twitter ont dû aller devant le Congrès le Sénat et ils ont bien dû réagir face au feu de critique qu'ils ont subi après le scandale de Cambridge Analytica il y a des pressions qui viennent du législatif du politique et donc voilà d'où ça vient je pense à propos de l'Union Européenne bon le Royaume-Uni est encore plus ou moins dans l'Union Européenne et Facebook a commencé à faire une archive de transparence pour le Royaume-Uni ils ont commencé au Brésil en Inde et je pense qu'ils vont également le faire dans d'autres pays européens c'est pas encore en ligne mais je pense que ça va commencer il n'y a pas encore d'API pour les autres pays il n'y en a qu'une pour les Etats-Unis et peut-être que c'est parce que nous avons fait pression sur eux en faisant du scraping il n'y a pas non plus de rapport de transparence pour les autres pays ça n'existe que pour les Etats-Unis et peut-être que de nouveau c'est parce que nous avons exercé une certaine pression sur eux peut-être qu'on les a un petit peu ridiculisés quand on a montré l'argent qu'ils dépensaient pour la publicité donc voilà je pense que quoi qu'il arrive il faut faire pression merci beaucoup microphone numéro 2 vous avez parlé de 538 qui travaille sur les dons est-ce que vous pensez qu'ils seraient censés de combiner les données récoltées par eux pour regarder les issues des élections comme par exemple le le pourcentage de votes et la participation aux élections alors chez Google on peut voir cette information sur leur énorme base de données donc Donc, en fait, il faudrait combiner les données de Google et Facebook. Et là, aujourd'hui, nous observons surtout le modèle russe pour un petit peu voir l'effet des dons et si les publicités influencent vraiment la taille des dons qui sont faits. Au microphone 4, je voudrais savoir s'il y a d'autres recherches qui sont du même type, qui sont faites par des sociologues, des journalistes ou des sociologues. Alors, oui, il y en a. J'ai pas trop envie de donner leur nom parce que je sais pas s'ils seraient d'accord. Mais en tout cas, c'est un des objectifs de notre action, c'est de récolter un maximum de données et de faire en sorte que tout soit bien transparent. C'est vraiment notre objectif principal. C'est de faire un espèce de pont entre différents chercheurs, notamment en sciences politiques, pour leur donner ces données et pour faire en sorte qu'on puisse vraiment mieux comprendre cet aspect-là du processus politique. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait une politique de confidentialité aussi dure sur Facebook parce que je pense que ça serait vraiment grandiose de pouvoir mieux utiliser Facebook pour avoir ce genre d'informations. Une autre question d'Internet ? Alors, on nous demande pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces publicités essayent vraiment d'envoyer un message politique et qu'elles sont utilisées pour manipuler des élections ? Alors, il y a différentes tactiques qui sont à l'avant. Il y a des communautés qui inondent les gens de publicité et il est très difficile de savoir qui a payé pour ces publicités. Ce sont des organisations de territoires. Ce sont des organisations de terrain. Et c'est ça qui fait un petit peu peur. Et vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte pourquoi est-ce que vous êtes ciblés par une publicité particulière. Je pense que c'est très facile pour les gens. Enfin, il est très facile plutôt d'être confronté à des publicités qui nous concernent. Et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils reçoivent ce genre de publicité. Et ce genre d'archives sur la transparence est très important pour réussir à identifier les organisations de terrain qui n'existent pas, qui sont fictives et qui envoient beaucoup de publicité. Question suivante. Je voudrais savoir quel groupe, comme ProPublicaire ou autre, qui vérifie le taux d'engagement, par exemple le nombre de vues, de commentaires et le nombre de partages, pour avoir une estimation sur le nombre de personnes qui suivent ces pages en particulier ? Ça, c'est une autre bonne question. Nous encourageons vivement les gens à regarder ce genre de choses. Mais c'est plus une information organique, pour laquelle on ne paye pas. Ça, c'est quelque chose qu'aucune plateforme ne publie. Ça dépasse largement notre action de scraping. Pour ça, il faut avoir des comptes. Ces comptes vont être effacés, détectés. Et là aussi, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça serait bien de pouvoir le faire, mais les entreprises ne sont pas d'accord. ProPublica a essayé de crowdsourcer ce genre d'informations, où leur communauté a analysé les publicités, et nous a ensuite renvoyé les résultats de ces analyses. Ensuite, il faudrait synthétiser toutes ces informations. Donc là, c'est quelque chose... Là, nous réfléchissons sur cette chose-là, mais nous sommes vraiment à nos premiers pas. Et je pense que c'est effectivement une information clé pour comprendre ce genre de campagne publicitaire. Il va falloir un jour essayer de convaincre Facebook de le faire. Ça pourra vraiment nous aider à comprendre l'efficacité de ces publicités. Dernière question, microphone numéro 1. Au début de votre conférence, vous avez parlé d'influence russe. Je voudrais savoir s'il y a vraiment un doute à un moment que vous auriez éprouvé. Est-ce que vous avez un jour douté du fait que c'était la Russie ? Est-ce que ça aurait pu être la Chine, l'Iran ? Alors, la NSA ne publie pas les sources de leurs informations. Il y a une autre enquête en cours, faite par le département de la justice américain, Robert Mueller, qui a publié des informations. J'ai regardé cette information et on ne peut pas être à 100% certain que c'était la Russie. Ça aurait pu être une opération cachée. Donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour la Russie. Mais la plupart des informations tendent quand même vers la Russie. Damon McCoy, merci beaucoup. Applaudissements pour Damon, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501